Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la méthode Pomodoro. Alors j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je vous avais fait une vidéo il y a quelques années maintenant sur le sujet. Donc vous pouvez la retrouver assez facilement si j'oublie de la mettre dans la barre de description parce que ça me ressemble bien de faire ce genre de choses. Mais en tout cas elle est sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si jamais vous avez envie d'avoir une vidéo pour venir compléter un petit peu ce podcast. Et la raison pour laquelle je vous parle de la méthode Pomodoro, donc il y en a deux. La première c'est que c'est une méthode dont je me sers assez régulièrement depuis que j'ai lancé mon business qui a toujours été efficace même si elle avait ses défauts. Et c'est aujourd'hui ce que j'aimerais aborder avec vous. J'aimerais vous parler à la fois des points forts qu'a la méthode Pomodoro et pourquoi ça peut être intéressant pour vous de la mettre en application. Mais aussi des revers si on peut appeler ça comme ça. et de ce que moi j'appellerais la mauvaise manière de l'utiliser parce que la Pomodoro telle qu'elle, c'est comme la méthode GTD, c'est comme tous les trucs qui existent, il faut vraiment les adapter à soi-même. Et je vais détailler un petit peu ce que je pense dans ce podcast. Et la deuxième raison c'est parce que je vous ai sorti une toute nouvelle formation. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Donc voilà c'est vraiment jour de fête aujourd'hui. Et si jamais ça vous intéresse, cette formation s'appelle Promodoro. Donc peut-être que vous avez compris un petit peu au titre de quoi ça parlait. C'est tout simplement la méthode qui me permet de lancer des promotions depuis des années en 30 minutes. Donc je vous détaille tout mon process. Je vous montre tous les outils que j'utilise, comment vous pouvez les paramétrer, etc. Pour que vous aussi vous puissiez tout simplement programmer des promotions toute la semaine en 30 minutes. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur mon process et la manière dont je m'y prends, ce sera dans la barre de description bien sûr. Et du coup c'était l'occasion idéale de vous parler de la méthode Pomodoro. Mais peut-être que certains d'entre vous ici écoutent un podcast de moi pour la première fois ou ne m'ont pas encore entendu parler de cette méthode. Donc je vais faire un petit récapitulatif très rapide. Qu'est-ce que c'est que la méthode Pomodoro ? En fait la méthode Pomodoro c'est une méthode qui a été inventée par un auteur il me semble qui s'appelle Francesco Sirio. Si j'y arrive de tête c'est incroyable. Mais en tout cas c'est ce monsieur qui a mis en place cette méthode de productivité parce que c'est une méthode de productivité. En fait le principe il est simple. Vous allez mettre un minuteur pendant une durée moyenne de 25 minutes et pendant 25 minutes vous allez travailler en étant très focus sur ce que vous faites. Au bout des 25 minutes le minuteur va sonner. Vous pourrez prendre 5 minutes de pause pour regarder votre téléphone, faire ce que vous avez à faire. Et ensuite on repart sur 25 minutes et à peu près toutes les 4 Pomodoro parce que c'est comme ça qu'il appelle du coup ces petites sections de travail de 25 minutes pendant, enfin après 4 Pomodoro au lieu de prendre une pause de 5 minutes vous prenez une pause de 25 à 30 minutes donc une plus grosse pause pour pouvoir enchaîner ensuite. Donc sur le papier cette méthode elle est géniale. C'est une super bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'avantages en fait. Et vous vous en rendrez compte si vous n'avez pas encore utilisé la méthode et que vous la testez pour la première fois que ça peut vraiment faire une grosse différence en termes d'efficacité pour plusieurs raisons. Déjà le fait de travailler avec ce système de Pomodoro ça vous aide à être beaucoup plus concentré. Vous aurez une bien meilleure concentration parce que c'est un petit peu le pacte que vous allez faire avec vous-même quand vous allez démarrer une Pomodoro. Vous allez lancer votre minuteur et vous allez un petit peu vous faire la promesse solennelle j'ai envie de dire que pendant ces 25 minutes vous serez focus à 200% sur ce que vous faites. Il n'y a pas de notification, il n'y a pas quelqu'un qui va vous parler vous n'allez pas regarder une vidéo à côté ou faire un autre truc en même temps. Non, vous allez être focus 100% pendant 25 minutes sur ce que vous avez à faire et vous allez faire votre maximum pour ne pas être dérangé. Du coup forcément dans ces conditions-là vous allez être beaucoup plus concentré. Et la concentration c'est une très bonne chose pour des raisons assez évidentes notamment le fait que ça vous permet d'être beaucoup plus efficace et d'accomplir beaucoup plus de choses en moins de temps. Si vous travaillez en étant concentré en suivant ce système de Pomodoro pendant 25 minutes vous allez accomplir beaucoup plus de choses que si vous restez assis 3 heures à votre bureau mais que comme je le disais vous faites des trucs en même temps vous regardez une vidéo YouTube en écrivant un email enfin vous faites 50 trucs forcément vous êtes moins focus vous avancez moins vite. Là pour le coup c'est le meilleur moyen si on peut dire ça comme ça de vous conditionner justement à rester concentré sur une seule et unique chose à la fois. Un autre point fort énorme de cette méthode et personnellement c'est surtout dans ce cas là que moi elle m'est le plus utile je l'utilise pas vraiment en dehors de ça à part à de rares exceptions près mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans ce podcast c'est que en fait la méthode Pomodoro elle vous permet de vous débarrasser des tâches chiantes c'est à dire que moi à chaque fois que j'ai utilisé la méthode Pomodoro Tomodoro oh là là je n'arrive plus à parler bref bref depuis que j'utilise cette méthode je l'utilise principalement quand j'ai des tâches comme ça que je sais que je dois faire qu'il faut impérativement que je fasse c'est important ça va être faire la déclaration faire les impôts faire machin je l'utilisais aussi pas mal quand j'étais dans la rédaction web et que ça commençait vraiment à me taper sur le système et que quand il fallait que je me mette à rédiger mes textes pour mes clients j'étais en bas non j'ai la flemme j'ai pas envie ça me motive pas et tout j'utilisais cette technique là parce que ça me permet justement de me mettre sur des tâches que j'ai tendance à procrastiner parce que là le petit deal que je faisais avec moi même grâce à cette technique c'est bon ok je vais le faire je vais me concentrer 25 minutes c'est pas très long 25 minutes d'ailleurs c'est ce qui me permet aussi de couper les notifications parce qu'en 25 minutes si je reçois un message bah voilà c'est pas très grave je vais répondre dans la demi-heure quoi qu'il arrive bref ça évite justement de trop se disperser et sur les tâches chiantes ça a un effet magique parce que vous vous dites voilà j'en ai pour 25 minutes dans 25 minutes c'est fini et vu que vous bénéficiez un petit peu de ce bonus d'ultra concentration bah non seulement vous avancez sur des choses sur lesquelles vous vous mettriez pas à la base et en plus de ça bah vous vous débarrassez de pas mal de tâches comme ça personnellement c'est vraiment dans ce genre de cas quand j'ai des tâches que je vois que je procrastine trop que j'ai pas envie de faire que je vais typiquement me dire allez je me fais une petite pomodoro et comme ça 25 minutes dans 25 minutes on en parle plus c'est fini presque alors bien sûr ça dépend de la lourdeur des tâches mais généralement ça rentre dans une pomodoro ça rentre aussi un petit peu en corrélation avec ce que j'ai tendance à vous raconter sur cette chaîne YouTube notamment par rapport à ce que j'appelle les lois de la productivité là ici on coche plusieurs cases au niveau des lois de la productivité notamment il me semble que c'était la loi de Parkinson qui était du coup la loi qui expliquait qu'une tâche prendra le temps que vous voulez bien lui assigner donc si vous partez du principe que ça ça va vous prendre 30 minutes dans la mesure bien sûr du réalisable et bien il y a plus de chances que justement ça rentre en 30 minutes si vous dites vas-y j'ai 30 minutes pour faire le ménage vous allez faire le ménage en 30 minutes et si vous dites bon allez je prends tout l'après-m' je suis tranquille pendant 5 heures vous allez faire le ménage alors le résultat ne sera peut-être pas totalement identique mais en termes d'efficacité en termes de progression c'est vraiment très très intéressant active aussi cette fameuse loi que j'adore et dont je vous parle très souvent qui est la loi du mouvement de Newton à savoir qu'un objet qui est en mouvement aura beaucoup plus de facilité à aller rapidement c'est un peu l'image de vous avez une boule si la boule elle est posée sur le sol elle ne bouge pas elle restera inerte par contre si on donne une petite pichenette dedans en lançant un petit peu l'action elle va prendre de plus en plus de vitesse et c'est un petit peu ce qui va se passer avec votre productivité donc vous voyez sur le papier vraiment ça peut vraiment motiver à passer à l'action aider à passer au-delà de la procrastination et ça peut aussi vous aider à développer votre concentration et à avoir une méthode de travail beaucoup plus efficace un meilleur focus bref ça paraît génial mais il y a certaines choses dans la méthode promo d'euro de base qui moi personnellement ne me correspondent pas du tout et qui font aussi que c'est peut-être pas forcément une bonne idée en fonction des cas et c'est aussi pour ça que je ne l'utilise pas sur tout ce que je fais parce que sinon je deviendrai chèvre et ça c'est vraiment la première raison c'est que faire une pomodoro alors c'est bien beau ça ne dure que 25 minutes c'est pas très long c'est machin etc mais c'est extrêmement épuisant parce que forcément quand vous êtes en train de bosser et que vous êtes à 200% dans ce que vous faites vous allez aussi dépenser beaucoup plus d'énergie que si vous êtes là à glandouiller à parler à vos potes sur Whatsapp en bossant etc ça va être beaucoup plus doux et du coup vous allez gaspiller moins d'énergie enfin je dis gaspiller mais c'est pas vraiment le bon terme en tout cas vous allez dépenser moins d'énergie donc en fait les pomodoros c'est bien on peut travailler plus en moins de temps mais on peut aussi travailler plus longtemps vous pouvez pas faire 8 heures d'affilée de pomodoros enfin moi à titre personnel je pense que c'est impossible et que c'est limite surhumain du coup ça pose problème quand il est question de les enchaîner et quand je vois il y a certaines personnes justement qui sont adeptes de cette méthode qui basent toute leur journée sur des pomodoros qui se fixent des objectifs par rapport aux pomodoros si vous faites partie de ces gens là envoyez moi un message et expliquez moi comment vous faites parce que vraiment pour moi ça me paraît pas humain sur le papier c'est beau c'est joli il n'y a pas de problème mais enfin encore une fois ça me paraît pas humain je vois pas comment le dire autrement si vous voulez adopter la méthode pomodoro dans votre manière de travailler faites attention à prendre en compte ça c'est à dire que faire des pomodoros ça va être beaucoup plus énergivore donc certes vous allez moins travailler mais vous allez travailler plus dur du coup il faut réduire un petit peu vos horaires de travail en fonction de ça et c'est pour ça que moi à titre perso je me base vraiment pas sur les pomodoros à part si vraiment je suis dans ce cas de figure où j'ai un truc chiant à faire et que j'ai pas envie de le faire et que je sais que voilà il faut que je me donne un petit coup de pied aux fesses la pomodoro est là pour me sauver l'autre problème aussi qu'il y a avec cette pomodoro c'est qu'il faut apprendre à rester concentré et croyez moi je sais de quoi je parle quand je dis que tout le monde n'en est pas forcément capable moi j'ai régulièrement de très gros problèmes de concentration j'ai beaucoup de mal à rester focus pendant très longtemps sur une chose et la pomodoro m'a aidé en fait à développer ça et j'ai pas commencé tout de suite en faisant des pomodoros de 25 minutes parce que pour quelqu'un qui a la capacité de concentration d'une huître je vous assure que 25 minutes c'est extrêmement long et si j'avais démarré directement avec 25 minutes j'aurais sûrement baissé les bras et j'aurais sûrement pas été jusqu'au bout du truc et j'aurais pas pu intégrer les pomodoro dans mon système quelque part parce que même si c'est pas quelque chose de systématique c'est quelque chose qui va me servir quand je vais avoir des difficultés à me mettre à l'action justement que je vous recommande si comme moi vous avez beaucoup de difficultés à vous concentrer à notre époque c'est facile parce qu'on est distrait partout et on reçoit des notifications dans tous les sens et on est inscrit sur 50 milliards de sites en même temps qui nous envoient tous des trucs forcément c'est difficile de rester concentré et du coup ce que je vous recommande c'est de commencer par des pomodoros mais d'adapter en fait la durée des pomodoros de ne pas rester sur cette idée de allez c'est 25 minutes ni plus ni moins mais de commencer par exemple par vous dire allez j'essaye de me rester concentré pendant 5-10 minutes ensuite une fois que vous êtes un peu plus à l'aise avec ces 5-10 minutes vous augmentez etc en fait la concentration c'est comme un muscle plus vous allez l'utiliser plus vous allez le solliciter même à petite dose même 10 minutes par-ci 10 minutes par-là etc et plus il va se renforcer et plus ça deviendra facile pour vous donc il faut vraiment garder ça en tête et si jamais vous faites vos premières pomodoros à 25 minutes et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à rester concentré pendant tout ce temps-là commencez peut-être par des plus petites durées et vous verrez que ça aura beaucoup plus d'impact sur le long terme un gros problème aussi que j'ai avec la pomodoros c'est ce système de minuteurs comme je vous le dis moi il n'y a rien qui me déconcentre plus que de recevoir 50 notifications 50 messages que tout le monde m'appelle etc d'ailleurs tous les gens qui me connaissent savent que j'ai en permanence les notifications désactivées sur tous les supports possibles et que c'est très difficile de me contacter si jamais je suis en train de faire quelque chose parce que je suis focus et je suis au maximum dedans en évitant de me faire distraire je trouve que justement il y a une petite étape dans ce système pomodoro j'arrête pas de dire promodoro parce que c'est la formation que j'ai sortie alors forcément les automatismes vous connaissez le gros problème que j'ai avec la pomodoro justement c'est la fin c'est à dire que c'est ce côté minuteur en fait c'est le fait de mettre quelque chose qui va venir nous envoyer une notification nous envoyer un thing mettre une alarme quelque chose qui va sonner et qui va venir complètement casser le focus qu'on se sera embêté à aller chercher avec la pomodoro c'est à dire que moi en fait j'ai vraiment une concentration qui est de plus en plus variable je peux comme je vous disais avoir la concentration d'une huître et être dans une journée où je vais pas réussir à me concentrer plus de 10 minutes et être dans une journée où pour le coup si ce que je fais est vraiment inspirant me met vraiment à fond dedans je peux rester des heures alors des heures peut-être pas toute la journée non plus mais je dirais que mon maximum en full focus ça doit être de l'ordre de 3 heures d'affilée quelque chose comme ça où j'ai vraiment à fond dans ce que je fais j'ai pensé à rien d'autre et j'ai vraiment avancé 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 parce que je suis dans le flow comme on a pu en parler dans le précédent podcast quand je suis dans cet état là si il y a un minuteur même pour la bonne cause même pour la cause de la pomodoro j'ai envie de dire qui vient me défocus et qui en plus derrière me dit vas-y prends 5 minutes de pause alors que j'étais à fond dans ce que je faisais personnellement ça va pas me faire du bien après je dis personnellement parce qu'on a tous une manière différente de fonctionner vous savez très bien que je me laisserai jamais de vous répéter ça parce qu'il n'y a pas une seule et unique méthode pour tout le monde on est tous différents on a tous des manières de fonctionner différentes et pour moi vraiment ma vision du business en ligne et des revenus passifs et de tout ce qui va avec c'est de trouver justement le bon alignement des choses qui nous correspond à nous même s'il y a plein de choses différentes qui marchent mieux chez les autres ce ne sont pas nous donc c'est comme ça et moi personnellement le fait de mettre un minuteur sur la pomodoro je ne suis pas fan parce que ça peut justement casser ce flot vous pouvez peut-être vous donner des indicateurs horaires après je sais qu'encore une fois ça dépend des gens parce que peut-être que le fait justement de ne pas avoir d'alarme ça va faire que vous allez regarder toutes les 5 minutes l'heure en mode obsédé du travail enfin obsédé de la fin du travail surtout à vous de voir ce qui vous correspond le mieux moi je sais que personnellement je ne suis pas fan après on peut adapter en fonction des choses mais en retirant un petit peu tous ces mauvais points en adaptant la méthode pomodoro pour moi et en ne l'utilisant pas tout le temps surtout ce qui me mettrait une pression invivable et bien j'arrive à l'utiliser pour de bonnes choses et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider notamment ceux d'entre vous qui peut-être commencent tout juste leur activité n'ont pas encore cet automatisme de voilà je travaille à la maison je sais comment m'organiser je sais comment rester concentrée je sais comment être efficace si vous êtes encore un petit peu en train de découvrir tout ça et de tâtonner sur votre manière de vous organiser votre manière de travailler ça peut être une très très bonne méthode à implémenter dans votre manière de faire parce que ça va vous aider à gagner du temps et aussi à apprendre à travailler quelque part parce qu'on nous apprend pas à travailler comme ça dans le monde du travail ni même à l'école j'ai l'impression personnellement j'ai beaucoup de mal avec cette sensation de il faut travailler dur etc et j'ai l'impression que la pomodoro s'inscrit un petit peu là-dedans et du coup c'est pour ça que je l'utilise assez peu moi j'ai un peu vraiment cette vision de je veux avoir une manière chill et agréable de travailler et la pomodoro met un petit peu dans une situation d'enconfort parce qu'on doit faire cet effort au moins au début de se mettre en action et c'est pas forcément quelque chose que j'aime d'être tout le temps dans l'effort même si forcément c'est nécessaire de temps en temps n'est-ce pas notamment quand on est au début de son business et que du coup on a pas mal de choses à mettre en place pas mal de choses à faire et très peu de temps pour le faire parce que généralement on a un travail à côté ou que le fait de générer du chiffre d'affaires devient assez urgent pour vivre si vous êtes comme moi d'ailleurs si vous avez cette vision là que vous avez envie de voir votre business fonctionner, prospérer sans pour autant vous épuiser à la tâche comme un dingue justement la formation Pomodoro est faite pour vous et elle intègre justement ce système de Pomodoro c'est bien pour ça qu'elle s'appelle comme ça dans la méthode Promodoro je vous explique mon système pour lancer des promos rentables en moins de 30 minutes par semaine donc si jamais ça vous intéresse ça vient tout juste de sortir c'est encore en promo de lancement au moment où ce podcast sort mais ce sera plus en promo de lancement pour très longtemps alors je vous invite à aller voir ça avant que le prix ne double n'est-ce pas ? j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de la méthode Pomodoro est-ce que vous l'avez essayé est-ce que vous l'adaptez à votre manière de travailler ou est-ce que vous l'adoptez de productivité et voilà moi ça m'intéresse de savoir en fait s'il y en a certains d'entre vous qui l'utilisent vraiment surtout au pied de la lettre ou si vous l'utilisez plus voilà comme moi en fait en rajoutant des éléments et en l'adaptant à votre manière d'être et à votre manière de travailler donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires moi en tout cas j'espère que ce petit podcast vous aura plu je vais vous laisser là je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouveaux podcasts sur la chaîne The Wonder Way Queen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501